Mon Dieu! Mon Dieu! C'est pas croyable! C'est pas croyable! C'est la commotion dans ce quartier résidentiel de Bois-des-Filiens. Un enfant de trois ans, gravement blessé, a succombé à ses blessures lundi soir dans cette maison unifamiliale. C'est incompréhensible ce qui s'est passé. Là, franchement, c'est bouleversant, surtout avec un enfant. C'est triste. Quand on a appris que cet enfant de trois ans, malheureusement, on est un peu sous le choc jusqu'à date. Ça fait mal. Ça fait mal, voir ça. En fin d'avant-midi, la police a confirmé l'arrestation de trois suspects en lien avec l'événement. Deux seraient âgés de 19 ans et un de 17 ans. Selon les informations obtenues par TVA Nouvelles et l'agence QMI, les blessures infligées à l'enfant auraient été causées par une arme à feu et pourraient être de nature accidentelle. D'autres hypothèses ne sont pas écartées. Des liens familiaux uniraient les personnes impliquées. Des détails que la police a refusé de confirmer. Je ne peux pas dévoiler le lien s'il y en a un avec l'enfant présentement. On n'en est pas là. Il y a des personnes qui étaient présentes à la résidence hier soir, bien sûr. Certaines de ces personnes-là ont peut-être été arrêtées. Je ne peux pas confirmer que les trois personnes qui ont été arrêtées étaient présentes à l'intérieur. La scène était toujours protégée en milieu de journée et des plongeurs de la Sûreté du Québec devaient mener des recherches dans la rivière des Mille-Îles, tout près de la résidence. On cherche tout élément de preuve qui pourrait être pertinent pour l'enquête. D'ailleurs, l'enquête a été transférée à la Division des Crimes contre la personne de la SQ. Un seul des trois suspects a comparu en fin d'après-midi à Laval. Yacine Mahenaoui, 19 ans, fait face à trois chefs d'accusation, dont négligence criminelle, causant la mort. D'avoir été en possession d'une arme prohibée chargée sans autorisation et un chef d'entrave à la justice, c'est certain que pour le reste, l'enquête est toujours en cours, donc c'est un peu tôt pour vous parler de qui que ce soit d'autre dans ce dossier-ci. L'accusé doit revenir à la cour demain. Les deux autres suspects ont été rencontrés puis libérés. La Sûreté du Québec n'était pas en mesure de préciser si des accusations pourraient éventuellement être déposées dans leur cas. Élisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Laval.